... Quand on arrive à Paris, qu'on a 20 ans, on veut faire le malin, en fait. Faire le malin. A nous deux, Paris. Le problème, c'est qu'il faut en avoir les moyens. Quand je suis arrivé à Paris à 20 ans, j'avais les moyens de rien, et surtout pas de faire le malin. Rien ne voulait de moi. La ville ne voulait pas de moi. Le travail ne voulait pas de moi. Les filles ne voulaient pas de moi. Enfin, rien ne voulait de moi. Paris, c'est une sorte de corps social géant qui essaye de vous éjecter de son organisme, comme si vous étiez un virus, une bactérie, un corps étranger, un intrus. Donc, c'est le journal d'un intrus, mais un intrus qui persévère, un intrus qui croit quand même en lui, alors qu'il va se donner tous les moyens pour faire le malin. Il y a un moyen extraordinaire pour tous les jeunes qui veulent devenir, sinon quelqu'un, du moins quelque chose, c'est de prendre un stylo et une feuille, et de se dire, je veux être Châteaubriand ou rien, ou Victor Hugo ou rien, ou Philippe Solaire ou rien. Enfin, quelque chose qui ressemble à ça. Et donc, j'ai commencé à écrire pour séduire. Je vais essayer d'abord de séduire les filles. C'est un très bon moteur et un assez mauvais calcul. Elles n'ont rien à faire. Faire un rappeur qu'un écrivain. Il y a un côté quand même suranné chez l'écrivain. C'était déjà le cas à la fin du XXe siècle, mais je ne m'en étais pas aperçu. Donc, je me faisais croire que c'était un bon moyen de parvenir à mes fins sentimentales, sinon sexuelles, mais enfin sentimentales. Je n'ai jamais été en fait un hypersexuel, j'ai toujours été un très grand sentimental. Ce qui était déjà passé de mode aussi. Et puis, je me suis retrouvé dans un squat où je me réveillais à 2h du matin. Il y avait des Allemands bourrés, des Tchèques éméchés, des Irlandais déguenillés qui arrachaient des panneaux de sens interdit, d'interdits de stationner, etc. Donc, j'ai décidé de quitter ce squat. J'allais dormir la nuit au centre Beaubourg où le veilleur de nuit me permettait de dormir sur un canapé défoncé où je pouvais lire et écrire. Et ensuite, Roger Gnobel-Spice, un sbire de Messrine qui s'était coupé l'auriculaire pour l'envoyer au garde des Sceaux afin de manifester. La phrase est très longue et je perds mon souffle. Contre les conditions de détention en QHS, quartier de haute sécurité, m'a prêté un appartement assez insalubre dans le 10e, où là, j'ai pu commencer à jouer les Rastignacs au milieu des pots d'échappement. Et voilà, j'avais rien. J'étais malheureux. J'étais heureux aussi. Parce que quand on a 20 ans, même quand on est malheureux, on est heureux. Parce qu'on sait qu'on a 20 ans. C'est extraordinaire. Être jeune, c'est bien. Parce qu'en fait, quand on est jeune, on sait qu'on l'est. Et être vieux, c'est pas bien. Parce que quand on est vieux, on sait qu'on l'est. Et finalement, c'est fabuleux de savoir, quand on a 20 ans ou 21, on sait qu'on se dit, quand j'aurai 22 ans, je serai encore jeune. À 23 ans, ça va être long. À 23 ans, je serai encore jeune. 24, ça reste de la jeunesse. 25, il n'y a pas plus jeune que 25. 26, c'est de la jeunesse. 27, 27, c'est un truc. Peut-être que c'est l'arrivée du chiffre 7. Ça commence à se détériorer à 27. Moi, je me souviens très bien dans les reflets d'une boîte de nuit, j'ai vu qu'il y avait un cheveu que j'aimais bien, qui n'était plus là. Je me suis dit, non, pas lui. Et c'est là que j'ai compris que 27, c'était le début de quelque chose. Donc, 27, il y a le coup près qui commence à... Sinon à tomber, on le sent descendre tout doucement, tout doucement. On se dit, oulala, oulala, c'est le moment où il va falloir quand même que je me dépêche d'être quelqu'un ou quelque chose. Et c'est pile le moment où je suis rentré chez Grasset à 27 ans. Je me suis dépêché de rentrer avant que Tourniquet se referme. Et j'ai publié mon premier roman, Jubilation vers le ciel, chef-d'oeuvre, qui, d'ailleurs, est un des héros du livre, Paris, puisque je raconte comment je l'ai écrit, dans quelles conditions et à quel moment je l'ai rendu à mon éditeur actuel, Grasset. C'est des quatre tomes Orléans, Reims, Verdun et donc Paris, le plus burlesque, le plus drôle, aussi parce qu'il raconte les mésaventures d'un ami qui avait des techniques et des protocoles pour draguer les filles qui sont inacceptables au XXIe siècle et qui étaient déjà plus que limite à la fin du XXe. C'est vous dire. Et donc, c'est une sorte de mentor à l'envers. Je suis admiratif de tout ce qu'il fait et en même temps, ça me dégoûte, mais ça me permet aussi de faire crisser un peu le politiquement correct actuel pour rappeler qu'il y avait des choses déjà inadmissibles à l'époque, mais enfin, qui étaient quand même très largement pratiquées. Je vais m'arrêter là parce que sinon, je vais m'ennuyer moi-même. Et je vous remercie de votre écoute et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada